... Bienvenue dans le Seigneur, je vous salue, au nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus Christ. Merci infiniment à tous ceux qui me posent des questions, des diverses situations. Merci de ce que vous êtes curieux aussi de savoir plusieurs choses qui se passent dans le corps du Christ. Mais aujourd'hui le frère Armando est venu uniquement pour vous donner des stratégies, les conseils de comment faire afin de ne pas tomber dans les mains des escrocs, les mains des trompeurs, des soi-disant hommes de Dieu. Je vais vous donner des stratégies afin que vous puissiez aussi avoir le renouvellement de l'intelligence. Dans plusieurs manières, comment est-ce que vous pouvez contacter des diverses personnes et garder alors votre intimité. Je veux partager mon expérience avec vous afin que vous puissiez aussi être aux aguets devant toute personne qui se présente en vous. Au nom de Jésus, mais alors plusieurs sont des faux. On va d'abord prier afin que nous puissions continuer. Prions au nom de Jésus. Père, je te remercie. Merci infiniment de ce que tu nous donnes de l'expérience pour transmettre à nos frères. Bénégate pour tes toutes choses. Je te remercie parce que tu es le maître qui connaît toutes choses. Au puissant nom, j'en suis prié et je dis Amen. Les conseils du frère Armando. Le frère Armando aujourd'hui veut conseiller tous les enfants des dieux qui sont encore dans l'aveuglement afin que vous puissiez venir alors dans la clareté des choses. Afin que vous ayez le renouvellement de l'esprit. Qu'est-ce que je veux dire par les conseils du frère Armando ? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui sont dupées, trompées par les faux pasteurs. Par des faux bergers, pasteurs, évangélistes, docteurs, prophètes. Pourquoi ? Mais par manque de connaissances. Votre ignorance vous rend coupable en beaucoup de choses que vous-même vous faites mais vous ne vous rendez pas compte. Ce qui se passe est que vous êtes trop naïf. Vous êtes trop ouvert. Et vous vous ouvrez à des personnes que vous ne connaissez pas. Supposons qu'un frère, il y a plusieurs frères qui m'appellent. Un frère peut m'appeler. Allo, frère Armando, j'ai des blocages dans ma vie. J'ai beaucoup de blocages dans ma vie. Je ne sais pas pourquoi mais alors moi je suis quelqu'un qui gagne 5000 dollars par mois. Ça c'est le frère qui peut me le dire. Moi je gagne 5000 dollars par mois mais j'ai beaucoup de blocages. Je veux que quelqu'un puisse prier pour moi. Quand vous appelez déjà un pasteur et que vous dites un pasteur ou un évangéliste, un prophète que non j'ai beaucoup de blocages dans ma vie. Je veux que vous puissiez prier pour moi. Si c'est un faux pasteur alors il saura déjà que vous gagnez 5000 dollars par mois. Donc vous vous êtes déjà livré à lui. Il sait déjà, oh tu gagnes déjà 5000 dollars par mois. Donc tu dois m'envoyer 1000 dollars pour bâtir l'hôtel. C'est à partir de là qu'on vous attrape. Non tu dois donner 500 dollars pour l'offrande. Pourquoi ? Il te demande ça. Mais parce que c'est toi même qui l'a dit que tu gagnes 5000 dollars par mois. C'est cette erreur que plusieurs frères et sœurs commettent. Plusieurs. Ne commettez pas ce genre d'erreur. Alors il y a une sœur qui peut appeler. Alors frère Armando. Alors frère Armando bonjour. Mon mari souffre de stérilité. Mais alors moi je veux avoir des enfants. Nous voulons passer par un traitement spirituel. Est-ce que vous voyez un peu ? Il y a plusieurs sœurs qui appellent comme ça. Alors frère Armando, mon mari souffre de stérilité. Moi je veux avoir des enfants. Quand déjà vous appelez un faux pasteur. Le faux pasteur entend déjà que non, ton mari souffre de stérilité. Ce qui veut dire que tu n'as pas d'enfant. Qu'est-ce qui va se passer ? Si c'est un faux pasteur, il va procéder alors à leurs choses qu'ils font. Ils vont te dire, ok ma sœur ça va, comme tu as un problème de stérilité, tu dois venir ici dans notre bureau et on va te traiter. Quand la sœur va là-bas, qu'est-ce qui va se passer ? Oh non ma sœur, tu sais, puisque ton mari a un problème de stérilité, alors moi comme j'ai l'onction dans moi, il faut que j'entre d'abord. Quand je vais entrer, je vais laisser l'onction et quand ton mari viendra, carrément tu auras des enfants. Pourquoi ? Parce que c'est vous-même qui vous vous livrez et on va vous donner beaucoup d'histoires. Non, tu dois venir à la veille des prières. Moi je dois rentrer et rentrer 7 fois. Le chiffre 7, il faut que ça soit 7 fois. Les 7 tonnerres, les 7 oranges, les 7 coupes de la colère de Dieu, les 7 esprits de Dieu, les 7 jours de la semaine, les 7 esprits de Dieu. Donc moi aussi, il faut que j'entre là-bas 7 fois. Donc les pasteurs vous attrapent avec des choses qui ne correspondent même pas à la parole. Donc c'est votre propre ignorance qui vous rend coupable à plusieurs choses. Une sœur peut appeler, alors frère, je vais financer un orphelinat en Afrique, mais je ne vois pas un pasteur sérieux. Qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce que vous voyez ? Il y a plusieurs sœurs comme ça ou des frères. Alors frère Armando, moi je vais financer. Je vais ouvrir un orphelinat en Afrique. Mais je ne vois pas un pasteur sérieux. Qu'est-ce que je peux faire ? Alors si le pasteur que tu as appelé est aussi une personne qui n'est pas sérieuse, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va penser, oh non, non, ok, envoie-moi de l'argent, moi je vais ouvrir un orphelinat après. Est-ce que vous voyez ça ? Donc la personne peut passer derrière ce que vous avez dit. C'est par là que plusieurs personnes tombent maintenant. Et on vous bouffe de l'argent. On vous demande maintenant de bâtir des hôtels. Non, si c'est comme ça, il faut d'abord bâtir l'hôtel. Pourquoi ? Mais parce que c'est vous-même qui l'avez dit que vous avez de l'argent. Des frères. Il y a un frère qui peut appeler. Alors frère Armando, moi j'ai des problèmes sérieux. J'ai des problèmes sérieux. Au fait, j'ai cinq voitures. C'est vrai ça. J'ai cinq voitures dans mon garage. Cinq voitures. Mercedes, Toyota, je ne sais pas quoi là. Je ne sais pas quoi là. Cinq voitures. Mais sauf que hier la nuit, j'ai fait un rêve. J'ai fait un rêve que j'ai... Au fait, j'ai fait un accident de voiture. Et je suis mort. Je meurs. J'ai été mort par un accident de voiture. Qu'est-ce que je peux faire ? Est-ce que je peux continuer de conduire ou je laisse ? Si déjà c'est un faux pasteur, il va se dire Oh, tu as cinq voitures. Et que tu as fait un mauvais rêve. Viens ici à l'église avec toutes tes voitures. On va t'aider de prendre toutes les voitures. Soit le pasteur qui va se déplacer, d'aller là-bas chez toi. Où sont les voitures ? Oh, voici, les voitures sont ici. Le pasteur, puisque c'est un faux pasteur, il va chercher à inventer des trucs. Oh non, Dieu m'a dit, ne touche plus à ces voitures-là. Ne touche plus à ces voitures. Il y a des démons qui sont là-bas dans les voitures. Ne touche plus à ces voitures. Qu'est-ce qui va se passer ? Le pasteur lui-même, il va récupérer toutes les voitures. Il va prendre toutes les voitures. Ça se fait même avec vos bijoux. On prend tout, puis lui, il vend ça. Et toi, tu restes comme ça. Pourquoi ? Parce que c'est toi-même qui l'a dit que tu as cinq voitures dans le garage. Donc, parfois, il y a des choses que vous-même, vous suscitez la curiosité. Vous suscitez l'appétit de ces faux pasteurs pour vous tromper, pour vous duper. Alors, il y a une sœur qui peut l'autre appeler. Alors, frère Armando, j'ai ma fille de 15 ans. J'ai ma fille de 15 ans. Et moi, je veux que ma fille puisse connaître la parole de Dieu. Il y a même des sœurs qui disent que Pasteur, bonjour. Pasteur, j'ai ma fille de 15 ans. Comme tu es célibataire, pasteur, je vais t'envoyer ma fille. Ma fille vient de là-bas. Elle va commencer à te repasser les habits, à faire la nourriture, à balayer la maison. Mes frères, est-ce que vous-même, ce que vous faites là, est-ce que vous êtes sérieux de ce que vous faites là ? Alors, quand vous laissez votre fille à la portée d'un pasteur, vous croyez que le pasteur, c'est un fer, hein ? Le pasteur, c'est un bois. C'est un arbre. Non, c'est une personne. Et demain, la fille devient enceinte. Ce sont des choses comme ça. Pourquoi ? Mais parce que c'est vous-même qui, en fait, vous vous donnez à eux. Donc, votre ignorance vous rend coupable. En plusieurs choses. Supposons, un frère peut appeler. Allô, frère Armando, bonjour. Je veux parler avec toi. Bon, en fait, moi, je suis directeur des cabinets du premier ministre. Et en plus, j'ai des immeubles partout. On a une compagnie avec ma femme, mes frères. Mais est-ce que nous, les hommes de Dieu, nous, en fait, on a voir avec ça ? Mon frère, ça, ça ne nous regarde pas, mes soeurs. Alors, comme vous appelez déjà un faux pasteur, un faux prophète, en lui disant déjà ta vie, une personne que tu ne connais pas bien, mais la personne va se mettre en tête, oh, il est directeur des cabinets du ministre. Automatiquement, mon frère, est-ce que vous avez déjà bâti l'hôtel ? Non, non, il faut bâtir l'hôtel. Il faut envoyer 500 dollars. 500 dollars pour toi, 500 dollars pour ta femme, et 500 dollars par tête, par enfant. Mais parce que c'est vous-même qui l'avez dit que vous êtes directeur des cabinets du ministre. Donc, c'est vous-même qui exposez vos vies et ces faux profitent par rapport à votre ignorance. on vous dira mon frère, aujourd'hui, il y a maintenant plusieurs faux comme vous l'appelez. Allô, nous voulons des prières. On vous demande ça va, on va prier, mais envoyez d'abord 500 dollars. Après, nous allons organiser, faites une séance des prières. Pourquoi ? Mais parce que c'est vous-même parfois qui leur dites vos positions. Allô, bonjour, moi je vis ici à Paris, je veux avoir des prières. Allô, moi je suis ici à New York, ça fait déjà 25 ans que je vis ici à New York. Oh, mon frère, au fait, c'est vous-même qui, au fait, vous vous donnez à eux, vous vous livrez. À partir de là, on va vous donner maintenant plusieurs choses. Voilà pourquoi, non, il faut d'abord bâtir l'hôtel. Tu dois d'abord bâtir l'hôtel. Il faut, il faut payer ta lime. Mais parce que c'est vous-même qui leur dit. il y a même beaucoup de frères ici. Beaucoup de frères qui appellent un passeur. Allô, pasteur, bonjour. Moi, je suis directeur dans une banque, mais ma vie n'évolue pas financièrement. Oh, mes frères, c'est vous-même qui donnez déjà votre position aux gens que vous appelez et ces gens-là profitent derrière votre ignorance. Ils profitent derrière votre ignorance. Ils profitent derrière votre ignorance. Alors, imaginez un peu. Un frère peut appeler. Allô, allô, je suis né, supposons que c'est une femme. Je suis né dans une famille pauvre. Je suis né dans une famille pauvre et je veux que Dieu puisse me donner un homme qui a beaucoup d'argent. Mes frères, il y a beaucoup de femmes qui appellent les faux hommes de Dieu et leur disent des choses pareilles. Non, moi, je suis né dans une famille pauvre mais je veux que Dieu puisse me donner un homme qui a beaucoup d'argent. Et le pasteur dira OK, tu vis avec qui? Non, je vis à seul, je suis à seul, ça va? On viendra chez toi, on viendra faire des prières. Oui, pasteur, vous pouvez venir à la maison pour faire des prières. Et quand le pasteur va là-bas, le pasteur n'est pas un arbre. Ce n'est pas un arbre. C'est à partir de là qu'on vous fait alors le massage. On commence à vous faire des massages, l'huile d'anxion, le chiffre 7, 7 trompettes, 7 anges, 7 esprits, 7 paroles. Non, les 7, c'est à partir de là qu'on profite de vous abuser sexuellement parce que c'est vous-même qui montrez la position à ces faux là. Un enfant, le Dieu ne peut pas donner sa position à n'importe qui. À n'importe qui, non? il faut que vous vous conservez afin que ces gens-là ne puissent pas avoir des entrées. Alors, quand vous-même vous laissez les portes ouvertes, directement, ils vont entrer. C'est facile? Un frère peut appeler. Allô, frère Armando, bonjour. Moi, je vis ici à New York. Ça fait déjà 25 ans que je suis ici à New York. J'ai une femme blanche. Nous avons des immeubles à Los Angeles. Mais mon frère, mais est-ce que nous, les hommes de Dieu, qu'est-ce que nous avons à voir avec ça? Si, quand déjà vous appelez déjà quelqu'un et que vous exposez déjà votre vie, vous incitez à la personne, au faux pasteur, de vous demander de l'argent, vous les incitez de venir alors vous demander des choses qui sont contraires. Oh frère, mon frère, c'est bon, tu es à New York, tu as des immeubles. Alors, on voit d'abord la dîme, bâtir les hôtels. Mais parce que c'est vous-même qui l'avez dit que vous avez des immeubles. C'est vous-même qui l'avez dit que vous avez une compagnie que vous gérez. Donc, vous vous ouvrez. Ce n'est pas comme ça. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui sont dupées à cause de leur propre ignorance. L'ignorance vous rend coupable. L'ignorance vous rend coupable. Une soeur va appeler un pasteur. Il y a beaucoup de soeurs ici qui appellent le pasteur. Allô, pasteur, moi je suis célibataire. Je suis célibataire et je vis à seul. Je veux que tu puisses venir ici à ma maison pour venir sanctifier ma maison. Ah, mon frère, est-ce que le pasteur c'est un arbre? Ce n'est pas un arbre. Et quand le pasteur il ira là-bas? C'est pour faire quoi? Les sept trompettes, les sept anges, les sept esprits. Mais oui, il va dire que non, moi je dois d'abord entrer. Il doit entrer sept fois. Voilà pourquoi il va maintenant avec le système de l'autre là, de V de prière. Non, il te faut d'abord en fait passer par l'autre là. Une prière de délivrance de sept jours. Sept jours V de prière. Mais dans le V de prière là c'est quoi? Les sept jours de prière, sept esprits de Dieu, il doit rentrer là-bas sept fois. C'est ça. C'est ce qui se passe. Parce que c'est vous-même qui vous vous donnez au pasteur. Vous êtes trop docile au faux. Or, les enfants de Dieu doivent être conformes à la parole. Il ne faut pas être trop docile. Ne livrez pas votre vie à n'importe qui. Voilà pourquoi on vous abuse menace sexuellement. On vous abuse? Un frère qui va appeler un frère qui va appeler un pasteur. Allô pasteur, bonjour. Ma femme me refuse au lit. Quand je suis dans la chambre au lit avec ma femme, ma femme me refuse. Elle ne veut pas que je puisse l'autre à la toucher. Pasteur, je vais envoyer ma femme là-bas pour que tu puisses la donner des conseils. Ah! Et ta femme ira chez le pasteur dans le bureau du pasteur. Vous croyez que le pasteur c'est un arbre? Les pasteurs ne sont pas des arbres? Les pasteurs ne sont pas des arbres? Alors si déjà, il y a même des femmes qui sont, en fait, qui se laissent abuser par des pasteurs, par des prophètes, des faux, par manque de connaissances. Imaginez un peu une femme qui va à l'église de cette manière. Une soi-disant sœur en Christ qui va à l'église et elle s'habille de cette manière. Alors que derrière elle, il y a des hommes qui sont là-bas. Il y a des hommes qui sont là-bas et les hommes qui sont là-bas, ce ne sont pas des arbres. Ce ne sont pas des arbres. Et demain, non, la sœur est devenue enceinte. Mais c'est à cause de ça. C'est à cause de ça. Donc, votre propre ignorance aussi vous met dans des erreurs. Voilà pourquoi aujourd'hui, on vous envoie maintenant de longtemps. On va te faire le bain, le bain de purification. Mais c'est ça. C'est ça. Une sœur qui a un mari à la maison. Tu appelles le pasteur. Allô pasteur, moi ici, mon mari est très faible au lit. Mon mari a un problème d'impuissance sexuelle. Je ne suis pas satisfait. Mon mari ne fait que deux minutes pouf, il tombe. Cinq minutes, il fait seulement une minute pouf, il tombe. mon frère. Vous dites des choses comme ça au pasteur. Et qu'est-ce que le pasteur dira? Tu dois venir ici, on doit te passer par un bain. Un bain de purification. Après, tu vas rentrer à la maison. Viens. Et vous partez là-bas, bain de purification. Vous croyez que le pasteur, c'est un arbre. Donc ça, ce sont des choses que parfois, vous-même, vous mettez alors, en fait, vous ouvrez des portes dans vos vies. Et ces portes-là, vous mènent alors à des abus. Les pasteurs abusent. Ou soit, les faux, les faux prophètes abusent de plusieurs sœurs à cause de votre propre ignorance. Plusieurs frères aussi sont abusés à cause de leur propre ignorance. Parce qu'il y a des choses que vous ne pouvez pas dire. Non, non, il y a des choses que vous ne dites pas. Avant de dire, en fait, ta vie privée, avant de livrer ta vie privée à un pasteur, à un prophète ou docteur, évangéliste ou apôtre, il faut que vous connaissez bien la personne avant de lui dire votre vie. Vous appelez quelqu'un pour la toute première fois. Alors, frère Armando, bonjour. Moi, j'ai des problèmes. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, en fait, j'ai des maris de nuit, je ne sais pas, des maris de nuit. Moi, je travaille, je ne sais pas où, dans une banque, je ne sais pas qui. Je donne X par mois. J'ai des maisons, j'ai des voitures. Non, mais non, ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça, mon frère. Voilà pourquoi aujourd'hui, en fait, vous suscitez la gourmandise, la cupidité de certains faux. Nous autres là, quelqu'un comme moi, le frère Armando, si j'étais un faux, un faux berger, déjà, mon frère, on allait, on allait duper plusieurs personnes. Mais gloire à Jésus, nous ne sommes pas, en fait, comme certains. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a maintenant beaucoup, des soi-disant bergers, comme vous l'appelez. Alors, pasteur, je vais des prières. On te demande déjà l'argent. Oh non, il faut envoyer 500 dollars. Il faut envoyer 600 dollars. Parfois, la faute vous revient parce que c'est vous-même qui exposez vos vies. Vous exposez vos vies à ces personnes. Or, une personne doit avoir une vie ferme. Ne vous exposez pas. Avant de s'exposer, il faut que vous vous assurez que la personne à qui j'ai affaire est telle ou X ou Y. c'est ça. Donc, c'est ça, mes frères. Il y a des choses que nous-mêmes, nous pouvons nous conserver pour ne pas trop être à la gourmandise de tout, l'autre là, de tous les faux. Il y a des choses comme ça que nous devons aussi nous préserver. C'est nous d'abord. On doit d'abord se préserver. Il ne faut jamais suivre n'importe quel homme de Dieu. Quand vous voyez seulement quelqu'un qui passe à la télé, il parle, oui, c'est un homme de Dieu. Non, voilà pourquoi. Il faut demander la volonté de Dieu. C'est très important. Avant d'être en contact avec n'importe quel homme de Dieu parce que dans les réseaux sociaux, que ce soit YouTube, Facebook, WhatsApp, partout, TikTok, je ne sais pas quoi là, il y a maintenant plusieurs faux. Il y a maintenant plusieurs faux bergers, plusieurs faux frères et de fausses soeurs. Alors, il faut savoir à qui s'adresser. Et quand tu t'adresses à la personne, il faut savoir quoi dire à la personne. à quel moment et comment ? Ce n'est pas juste au premier contact déjà, vous vous exposez. Allô, frère, mon mari a un problème. Il souffre d'impuissance sexuelle. Nous sommes des stériles. non, c'est le premier contact. C'est le premier contact. C'est la même chose que le frère Armand aussi lors de la vie. Il y a beaucoup de frères et de soeurs dès qu'ils t'appellent déjà au frère Armand de moi, je gagne X par mois mais je ne vois pas. Non, 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 c'est le premier contact parce que vous ne saurez pas la personne que vous appelez. Vous ne le connaissez pas. La personne que vous appelez, vous ne le connaissez pas. Donc, ne venez pas d'abord exposer vos vies parce que plusieurs personnes qui sont des soi-disant hommes de Dieu à la télé ou soit dans les réseaux sociaux mais en réalité ne les sont pas. La Bible l'a dit. Plusieurs fois se sont introduits dans la bergérie et ne sont pas alors des enfants de Dieu. Donc, gardez vos vies. Préservez vos vies. N'exposez pas vos vies à qui que ce soit. Quand vous appelez un homme de Dieu pour la toute première fois, le premier contact, ne lui exposez pas d'abord vos vies. Gardez vos vies. Soyez d'abord discrets. Soyez un peu surnois au début et avec le temps quand vous allez vous habitier, c'est alors que vous allez alors vous ouvrir petit à petit. C'est ça. Pour éviter que ces gens-là puissent avoir une cupidité sur votre vie. C'est très important. C'est très important. Donc, un enfant de Dieu doit se prévenir c'est préserver. C'est réserver. Parce qu'il y a maintenant plusieurs faux dans les réseaux sociaux. Il y en a plusieurs. Ne faites pas confiance à tous. Plusieurs sont des faux. Voilà pourquoi nous venons ici dans les réseaux sociaux. Pour vous éveiller. Parce qu'il y en a plusieurs. Mais comme parmi vous, certaines personnes qui sont encore des aveugles, quand vous les écoutez, vous croyez qu'il connaît la parole de Dieu. Vraiment, il a l'esprit. Mais non. Non. Nous qui connaissons la parole, quand nous écoutons ça, ici, vraiment, ça ne marche pas. Ici, ça ne marche pas. Il y a trop de dégâts ici. Il y a trop de dégâts. Donc, c'est très important, mes frères. C'est très important. Ne laissez pas les portes ouvertes à qui que ce soit. Ne faites pas confiance à n'importe qui. N'exposez pas vos vies à n'importe qui. Parce que vous ne connaissez pas à qui vous avez affaire. Vous ne connaissez pas. Conservez-vous. Gardez-vous. Les affaires que vous avez dans le mariage, les difficultés, les souffrances que vous avez dans le mariage entre l'homme et la femme, que ça reste d'abord entre vous deux. Ne les dites pas à n'importe qui. Non, n'importe quel pasteur. Pasteur, viens, ma femme, ma ceci, c'est là, mon mari. Non, non, gardez. Il y a même aujourd'hui plusieurs personnes qui, même pour aller recevoir son salaire en banque, il doit appeler le pasteur. Pasteur, mon salaire est venu. Qu'est-ce que je peux faire? Oh, mon frère, ton propre salaire, vraiment, il faut que tu dises au pasteur. Il y a même beaucoup de gens parmi vous que leur pasteur connaisse leur salaire. Le pasteur, non, non, ton salaire, c'est pour toi. Ton pasteur n'a rien à voir avec ton salaire. Non, non, ton salaire, c'est pour toi. Ton pasteur ne peut pas connaître ton salaire. Non, le pasteur s'arrête là-bas à l'église. S'arrête là-bas. Ça n'a rien à voir. Il y a même des couples, même pour avoir un enfant. Il faut, pasteur, est-ce que nous pouvons maintenant avoir un deuxième fils? Mais ça, c'est quoi, mes frères? Soyez discrets, mes frères. Soyez discrets. Le pasteur ne peut pas connaître toutes choses. C'est un frère. Il ne peut pas tout connaître. Préservez-vous, mes frères. Préservez-vous afin que les gens ne puissent pas leur connaître vos vies et vous allez raconter vos vies à n'importe qui, n'importe quoi, n'importe où. Il faut que vous soyez réservés. C'est très important. Merci, mes frères et soeurs. Nous sommes ici. Nous pouvons donner des conseils aussi à tous ceux qui nous sollicitent afin que vous puissiez être conservés. La vie des prières, c'est Dieu qui vous dirigera vers les personnes idéales. Parce qu'il y a maintenant plusieurs faux. il faut maintenant faire très attention. Vous pouvez gaspiller, gâcher votre vie en un clin d'œil. Il faut vraiment vous conserver, demander la volonté de Dieu avec qui se mettre. Parce qu'on ne peut pas se mettre avec n'importe qui. Il y a tellement les rusés, il y a tellement des malins parmi nous. Merci, mes frères et soeurs. Je m'arrête par ici. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne journée, une bonne nuit pour certains. Ciao. Musique 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 ...